Il est possible de créer des dossiers et des playlists à la volée via l'écran tactile du Prime 4, tout simplement. Créer et nommer d'abord une nouvelle playlist. Pour ce faire, tapez sur l'onglet Library de l'écran principal, puis sur l'icône d'édition représentée par un stylo. Une option apparaîtra pour ajouter une nouvelle playlist ou un nouveau dossier. Tapez sur « Create Playlist », puis nommez-la dans la boîte de dialogue et appuyez sur « Create ». Quittez le mode d'édition, puis choisissez un dossier dans lequel se trouvent les pistes sources. Appuyez sur l'icône d'édition, puis sélectionnez les pistes ajoutées à la nouvelle playlist. Une fois terminé, allez dans l'onglet de vos playlists. Sélectionnez la nouvelle playlist, puis appuyez « Maintenez enfoncée n'importe quelle piste » pour faire glisser toutes les pistes précédemment sélectionnées dans cette nouvelle playlist. Les pistes peuvent également être réorganisées dans n'importe quel ordre, à l'intérieur d'une playlist. Encore une fois, appuyez sur l'icône d'édition. Appuyez « Maintenez une piste », puis faites-la glisser vers le haut ou le bas pour la déplacer vers une nouvelle position. Une fois terminé, quittez le mode d'édition. Les pistes dans les dossiers peuvent également être triées par différents champs d'informations. Touchez l'icône de « Tri » et sélectionnez le champ de tri que vous souhaitez. Par exemple, « Tri » par BPM. Une fois le tri validé, les pistes apparaissent classées par BPM, de haut en bas. Pour inverser cet ordre ou n'importe quel ordre de tri, appuyez simplement sur l'icône en forme de triangle. De plus, en mode édition, les dossiers et les playlists peuvent être déplacés ou réordonnés. Vous pouvez même glisser des dossiers dans d'autres dossiers pour créer des sous-dossiers. Un sous-dossier peut être retiré d'un dossier principal en appuyant et en le maintenant enfoncé, et en le glissant vers le haut à droite de l'affichage des dossiers. Ceci rétablit le sous-dossier dans la liste des dossiers principaux. Dans la prochaine vidéo, nous regarderons les fonctions disponibles pour les performances. Sous-titrage Société Radio-Canada